Bonjour, ici Claudia Larochelle. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de mon amie, l'écrivaine India Desjardins, et nous discuterons de son tout premier essai pour adultes, « Mr. Big » ou la glorification des amours toxiques. India Desjardins est d'abord connue comme la créatrice de l'héroïne jeunesse culte Aurélie Laflamme. En 2021, elle faisait paraître son premier essai pour adultes, « Mr. Big » ou la glorification des amours toxiques, dans lequel, avec aplomb et intelligence, elle décrypte, entre autres, l'influence que peuvent avoir la fiction et leurs personnages dans nos relations amoureuses, voire même dans notre perspective du monde. Le principal exemple à la source de son analyse, la série américaine Sex and the City et les tribulations sentimentales peu reposantes entre Carrie et le fameux Big. J'avais jamais vraiment réfléchi au fait que la fiction pouvait influencer ma vie réelle. Étrangement d'ailleurs, parce qu'elle prend tellement de place dans ma vie professionnelle et dans mes divertissements. J'étais donc très curieuse d'explorer ce phénomène avec elle et de vous présenter son point de vue très original sur ce sujet. Cendrillon ne s'est pas mariée par amour. Et malgré la traduction française de la chanson qui nous laisse entendre que c'est ce qu'elle désire, je ne crois pas que c'est ce qu'elle recherchait. Elle s'engage activement dans sa quête pour accéder à plus, même si elle est aidée par la magie. Elle veut épouser ce prince qu'elle ne connaît pas pour se sortir de sa situation. Elle démontre qu'elle a envie de sortir de son enfer et de sa classe sociale en tirant l'autre chaussure de sa poche et en se révélant comme la mystérieuse jeune fille du bal. Elle deviendra donc cette femme seule, choisie parmi toutes les autres, pour accéder à un meilleur rang de la société. Et la question demeure. Dans cette contrée lointaine, il y a de cela très, très longtemps, quelles étaient les autres options de Cendrillon? Bonjour, Énudia Desjardins. Bonjour. Je sais que ça fait longtemps que tu écris. Pas que tu écris, parce que moi, j'ai trouvé que tu avais eu une vitesse d'exécution assez impressionnante pour moi qui est tout le temps dans mille et une choses en même temps. Je trouvais que tu avais eu cette capacité de faire ça, de rassembler tes idées, d'écrire en un laps de temps assez intéressant quand même, Mr. Big. Ça fait longtemps que tu penses à ton sujet, que tu le peaufines, que tu fais des recherches, que tu lis là-dessus. Ça fait à peu près 15 ans, dans le fond, que je me questionne sur l'impact de la fiction, quel impact ça peut avoir sur nos comportements, puis à notre façon de représenter les amours, ou même les femmes dans les fictions. Puis j'ai concentré mon sujet pour justement... parce que je voulais écrire quelque chose de très accessible. Puis là, la pandémie est arrivée, puis j'ai comme rassemblé plusieurs choses que je lisais depuis des années. Puis oui, ça m'a pris un an à l'écrire, donc bon, il y en a qui peuvent trouver ça vite, il y en a qui peuvent trouver ça moins vite. Tu sais, ça dépend. Moi, j'ai trouvé que j'ai tellement travaillé fort. Avant, c'est ça, en marge de ça. Ça faisait longtemps que tu accumulais une pensée. C'est ça. Une réflexion. Je réfléchissais depuis 15 ans. C'est ça. Puis là, quand la pandémie est arrivée, plein de mes projets se sont annulés ou ont été mis sur la glace. Et puis là, je me suis dit, bien là, toutes mes réflexions, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des réponses que je pourrais trouver à ça. Puis je suis partie avec une quête. Est-ce que les amours qui sont présentés sont toxiques ou présentent des traits de la violence psychologique? Puis est-ce que oui ou non, ça a un impact sur nous? Donc, je voulais vraiment faire une recherche honnête. C'est-à-dire que je ne voulais pas essayer de confirmer mon hypothèse. Je voulais aller vérifier mon hypothèse. Fait que j'ai cherché autant d'études qui disaient oui, qui disaient non. J'ai essayé de faire la synthèse de tout ça. Tu sais que d'avoir écrit là-dessus, de cette manière-là, puis c'est la première fois que quelqu'un au Québec, à ma connaissance, le fait de cette manière-là, donc accessible, bien vulgarisée, ça a forcé beaucoup de gens à revoir la façon dont ils cultivaient leurs relations sentimentales. En ce sens-là, je veux dire, déjà de se poser des questions, c'est comme un premier pas vers une espèce de grand changement. Tu fais une différence avec ce livre-là. Moi, là, t'es fine. Je voulais vraiment que ce soit... Tu sais, des fois, on a cette conversation-là à travers des groupes, tu sais, universitaires ou des groupes militants, féministes ou des choses comme ça, puis je me disais, mais est-ce qu'on peut sortir de notre chambre d'écho puis aller essayer d'aller à la rencontre des gens qui ne pensent pas nécessairement comme ça, mais qui ont envie d'avoir cette discussion-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite très, 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 très accessible. Puis, oui, il y a plein de gens qui m'ont écrit « Ah, mon Dieu, je vais regarder les films avec un autre regard maintenant. » Puis moi, tu sais, dans les deux questions que je me posais, est-ce que les histoires d'amour présentent les traits de la violence psychologique puis est-ce que ça a un impact? La première réponse est claire. Tu sais, oui, il y a des traits de la violence psychologique. dans les histoires amoureuses. Fait que moi, j'avais envie que les gens puissent regarder les fictions avec une distance. Parce que si on a une distance, on est capable autant d'apprécier l'oeuvre, mais que de se protéger de certains comportements dans la vraie vie. Parce que mon but avec ce livre-là, c'est pas de dire, « Hey, les comédies romantiques ou tout ça, il faut pas regarder ça ou il faut les censurer ou n'importe quoi. » C'est pas du tout ça mon point. Mon point, c'est vraiment juste, « Hey, j'aimerais ça qu'on regarde, là. » Ça, c'est pas des comportements qui sont acceptables. Tu sais, quand tu regardes, mettons, « Prémi tout », dans les films, dans les oeuvres, il y avait beaucoup d'agressions sexuelles qui étaient présentées comme normales. Tu sais, des agressions sexuelles, ça peut être juste, tu sais, comme une fille qui se fait taper, une serveuse qui se fait taper une fesse alors qu'elle est en train de faire son travail de serveuse. Donc, ça, maintenant, tu vois, ça a beaucoup diminué dans les fictions post-MeToo. Mais moi, je souhaiterais que la violence psychologique, ça diminue aussi, mais c'est juste que pour que ça diminue, il va falloir qu'on en prenne conscience. Hommes et femmes, d'ailleurs. Après ça, est-ce que ça a un impact? Ça, la réponse est plus nuancée que j'ai trouvée, mais j'ai quand même un doute assez raisonnable pour vouloir que ça change. J'ai cru remarquer, et c'est une impression pour laquelle je n'ai pas de preuve, qu'on est souvent plus exigeants envers les créatrices. Elles doivent être tous ce que leurs homologues masculins ne sont pas. Elles ont la responsabilité de corriger les défauts. Les personnages féminins doivent cocher plusieurs cases. Elles doivent être des modèles. Elles ne doivent jamais être stupides ni superficielles et surtout pas girly. Je n'ai jamais vu un personnage masculin se faire reprocher d'être trop boysy, trop superficielle, trop stupide, trop intéressée par les relations amoureuses. Et pourtant... On poursuit, Énitha Desjardins. Merci d'être ici avec moi parce que, bon, on en a parlé déjà, on est amis, hein, donc on se parle beaucoup de nos projets communs, de la création, de ce sur quoi on travaille. Puis je sais que tu m'avais parlé beaucoup de Mister Big avant. On avait eu des discussions sur certains points, tout ça. Puis je partage tellement tes avis et tes réflexions sur la glorification des amours toxiques dans la fiction, notamment. Puis je me disais... À quel point... Puis t'as dû le voir, t'as dû le constater à travers tes recherches, à quel point, justement, le fait que ces séries-là montrent des comportements toxiques, de quelle manière insidieux ça vient jouer dans notre tête? Il n'y a pas nécessairement de réponse à ça, mais ce que j'ai trouvé comme réponse ou comme semblant de réponse, le consensus à ce sujet-là, c'est que si on est exposé à un acte violent... Oui. Si on n'a pas de prédisposition à la violence, on ne sera pas nécessairement inspiré à commettre des gestes violents. Puis la violence physique, c'est très clair. Quand on la voit, on est capable, quand on en voit, d'en prendre distance. Par contre, être exposé à plusieurs actes violents peut nous désensibiliser à la violence. Donc, s'il y a une violence qui est méconnue, comme la violence psychologique, est-ce que ça ne se pourrait pas qu'on soit désensibilisé à une violence qu'on ne connaît même pas? En fin de semaine, on parlait de l'accessibilité. En fin de semaine, il y avait une fille qui m'écrivait, puis elle disait, je suis d'accord, mais ça me fait mal que tu ailles parler de Sweet Home Alabama parce que moi, le gars qui est méchant avec elle tout le long, puis c'est ça que je dis, elle dit, moi, je le trouvais fin, puis tout ça, puis j'étais comme, arrête pas. Puis elle était là, elle aimait le film. Fait que n'importe quoi que je disais, elle ne connaissait pas assez ça. Elle n'avait pas d'attachement dans son coeur, mais là, elle avait un attachement, fait que ça lui faisait mal. Puis tu sais, quand on essaye d'écorcher un petit peu, d'analyser des oeuvres avec des nouvelles lunettes, parce que c'est ça que je propose, des nouvelles lunettes, ça nous fait mal. Fait que là, j'ai dit, permets-toi une fois de le regarder sous l'angle de la violence psychologique, puis après ça, reviens à ton ancien regard puis à ton amour sur ce film-là, mais ça va juste te permettre une distance, puis on a le droit d'aimer ces films-là. Tu sais, le but, mon but, c'est vraiment pas de dire, il faut qu'on arrête d'aimer ces films-là, on les aime. Mais c'est comme quelqu'un qui me disait récemment, Carrie Bradshaw, c'est donc l'héroïne dans Sex and the City, mais elle se comporte comme une garce. Il y a une fille qui m'a dit ça. Elle aussi, donc elle, sa lunette, c'était une autre lunette aussi. Bien, tu sais, moi, j'ai toujours de la misère avec le fait qu'on dise ça sur Carrie, puis c'est plate parce que je m'attendais tellement pas à cet argument-là que je ne l'ai pas abordé, mais on dirait qu'il y a un chapitre que je voudrais faire où quand tu es victime de violences psychologiques, tu deviens anxieux, tu développes des comportements erratiques, tu as toutes sortes de comportements qui font que tu ne comprends même plus toi-même. Puis, tu sais, souvent, mettons, dans une relation de violence conjugale, la victime, elle devient isolée, mais pas nécessairement isolée parce que son chum l'embarre chez elle, mais isolée parce qu'elle devient tellement analytique, anxieuse, elle parle constamment de son affaire que les gens, là, sont tannis parce qu'elle revient avec le chum, elle laisse, elle revient, puis tu sais, puis là, elle devient isolée parce que plus personne veut y parler, donc il y a ça, premièrement. Deuxièmement, oui, elle a des défauts de personnages, mais on ne peut pas faire autrement que de se dire que ce personnage-là, elle avait quand même comme personnage féminin une agentivité, puis que c'était rare à cette époque-là des personnages féminins avec des qualités, des failles, tout ça, donc, tu sais... Une complexité, des nuances. Une sexualité. Donc, tu sais, pour moi, c'est plus difficile à entendre, mais c'est vrai, c'est un vrai argument parce que je me rappelle juste, entre autres, à un moment donné, elle oblige son amie Charlotte à lui prêter de l'argent puis elle la culpabilise quand Charlotte dit non. Ça, pour moi, c'est complètement un mauvais comportement de la part de Carrie. Ça aussi, c'est un peu de la petite violence. C'est de la violence. Passive-agressive à l'endroit de son amie. Oui, c'est de la violence psychologique aussi. Donc, oui, ce personnage-là, elle a des défauts puis je veux surtout pas la présenter seulement comme une victime, mais moi, mon angle de mon livre, c'était pas l'analyse complète de la série, c'était une analyse de la violence psychologique. Mr. Big, pour moi, représente le prince charmant moderne. Donc, c'était ça que je voulais analyser. C'était plus le comportement masculin, mais là, de là à, tu sais, à analyser complètement la série. Non, puis c'est ça, on aurait pu analyser chaque personnage. Chaque personnage. Son agentivité, compagnie, où on s'en va avec ça. Tu sais, l'important, c'est que Sex and the City, moi, c'est une de mes oeuvres préférées parce que ça a mis quatre femmes fortes en scène à une époque où il n'y en avait pas. Ça a changé les codes de la réalisation de comédies parce qu'avant, Sex and the City, les comédies étaient filmées aux États-Unis sous forme de sitcom. Là, on a permis à une comédie d'être cinématographique. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait qui sont inspirées de Sex and the City sans même le savoir. Donc, ça a un impact culturel majeur. Puis des fois, il y a des gens qui disent... Si je faisais une entrevue avec un Français qui disait « Mais Sex and the City, c'est bas de gamme! » Puis là, j'étais là. Mais non, au contraire, ça a amené tellement de choses dans la culture populaire. Puis moi, je trouve ça... Tu sais, quand on aime les comédies romantiques en tant que filles, on se fait souvent stigmatiser, traiter de quétaine, tout ça. Mon but, c'est vraiment pas d'en rajouter une couche. Mon but, c'est qu'on apprenne à se défendre, nous, des oeuvres qui nous sont présentées comme romantiques et qu'on apprenne à avoir des mauvais comportements. Autant là-dedans que dans la vraie vie. Puis j'aimerais ça que ça change. J'aimerais ça que les codes changent. Puis j'ai plein d'espoir à ce niveau-là. Moi aussi. Puis ça, c'est vraiment, je trouve, un premier pas dans la bonne direction. India, on doit se quitter. Il y aurait une matière à faire, une heure, une heure trente. Et puis ce vilain personnage qui nous méprise, auquel tu fais référence, je ne sais pas d'où il vient, mais qu'il sache que les séries, les comédies dramatiques, ce n'est pas n'importe quoi. Au contraire, il y a beaucoup à retirer de ça aussi. Merci. Merci, mon amie. Merci. Mr. Big ou la glorification des amours toxiques est un essai de India Desjardins paru aux éditions Québec-Amérique. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la grande bibliothèque et les studios Audio-Z. Claudia Lapage est une émission de Savoirs-Média disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada